Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Pokémon Presque Parfait, le rendez-vous de la semaine où on teste des Pokémon nul ou jamais vu en PvP cette semaine sur le fameux Patrick alias l'Etoile de Mer, alias le fameux Staros qu'on va jouer en format super, un Pokémon d'ailleurs que je rêvais de jouer dans ce format depuis bien longtemps Vous pouvez voter dès à présent pour le prochain Pokémon Presque Parfait dans les commentaires de la vidéo, sachant que la semaine prochaine je le ferai encore en format super Alors du coup Staros qu'est-ce que c'est ? Bah déjà c'est encore un Pokémon de la 1G, deux Pokémon de la 1G d'affilée dans ce format Un Pokémon de type Opsi comme un certain Flagados ou Royada, un double type quand même plutôt pas mal défensivement avec des trucs super intéressants Une résistance combat, feu, eau, excusez-moi, psy ou glace, c'est plutôt pas mal Mais de l'autre côté on a 5 faiblesses dont 4 quand même assez chiantes, Spectre, Plante, Électrique et Ténèbres c'est ultra vénère Au niveau de ces statistiques, si le Rutra du passé veut bien les montrer, voilà Alors le mien a de très très bonnes IV pour le format super mais vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo Du coup Staros c'est un Pokémon plus tourné vers l'offensif avec ses 210 en attaque, très très bon d'ailleurs Mais à côté de ça défensivement c'est quand même assez à chier, en vrai 184 en défense c'est plutôt bien en vrai Mais par contre 155 en endurance, là pour le coup c'est assez mauvais pour un total de 2584 PC Max sans Bomboel et 2922 avec Bomboel Du coup un Pokémon un peu plus optimisé vers le format hyper et du coup qui sera un peu plus chips en format super Enfin au niveau de son movepool comme Nidoqueen la semaine dernière, bah c'est un Pokémon de la ingé Staros du coup c'est un Pokémon qui a accès à beaucoup d'attaques, le fameux syndrome de la ingé Au niveau de son attaque immédiate, je lui ai mis pistolet à eau, en vrai je sais même pas quelle puissance cachée il a mon Staros Péripoké le recommande plus avec charge si j'ai pas de bêtises mais bon j'avais pas vraiment envie de lui mettre une CT d'élite Et en plus de ça le problème de Staros c'est que ses attaques immédiates, elles sont lentes à charger ses attaques chargées Du coup autant lui mettre pistolet à eau comme ça au moins c'est stabé Au niveau de ses attaques chargées, je lui ai mis psycho et laser glace Alors on aurait pu le jouer avec hydrocanon mais j'avais peur que ça soit trop lent On aurait pu aussi le jouer d'ailleurs avec rayon gem, ça aurait pu être assez intéressant Mais je pense que son movepool est pas si dégueulasse que ça Au niveau de la team je suis en train de vous l'afficher juste maintenant En lead du coup j'ai le fameux Noirfang, un Pokémon que j'aime beaucoup Et en back je me suis mis Charmina et d'ailleurs je m'étais même pas rendu compte pendant le tournage Mais du coup j'ai fait une ABB de type psy tout simplement Hop du coup j'ai switché sur le Staros et vous voyez qu'il a bien servi Puisque ça a permis à l'adversaire d'envoyer son fameux Deceliand Bien entendu qu'il gère très bien le Staros Et vous avez vu que le canon de graines ça fait d'énormes dégâts sur mon Staros Mais ça me permet de remettre mon Noirfang Ce qui est plutôt pratique parce que pour le coup Deceliand Et bien il vient absolument pas sur Noirfang D'où la puissance de Noirfang en PVP en format super Et du coup vous avez vu j'ai pu me charger à fond les ballons L'adversaire qui va renvoyer du coup son Limonde de Galar Et on va pouvoir tranquillement faire deux balles ombres Et re-switcher après sur notre petit Charmina Hop la deuxième balle ombre qui va pouvoir partir Et qui fait de très bons dégâts Du coup ça trichote le Limonde de Galar Le problème c'est que lui derrière il va m'envoyer un Éboulement Du coup je vais pas non plus jouer le fou Du coup je vais me casser un Shield Et je vais directement envoyer mon petit Charmina Et le dernier Pokémon de l'adversaire Heureusement c'est un Drascore mais surtout un Drascore obscur Et vous voyez que je fais quand même de très bons dégâts Avec mon Riposte sur le Pokémon Derrière il va pas se casser le Shield Alors moi non plus je sais que je peux tanker une Machouille Même si c'est un Pokémon obscur Et effectivement je le tank Alors j'ai pas de baisse d'attaque de défense Pour le coup ça c'est plus trop pratique Et derrière j'ai juste à me casser un Shield Et à terminer le Pokémon à l'immédiate Que ce soit lui ou le Limonde de Galar Hop on va faire le point glace Et je pense que l'adversaire il a compris qu'il avait perdu Parce que vous allez voir qu'il va pas se casser le Shield sur le point glace Hop derrière le Limonde de Galar On va pouvoir le terminer tranquillement Alors ok pour ce premier combat Staros il aura pas non plus servi énormément Mais vous inquiétez pas il va arriver Et vous voyez que d'ailleurs mon Staros il est 99,76% parfait pour le format Super C'est le 11ème meilleur Staros pour le format Super Si je dis pas de bêtises Hop du coup deuxième combat Je me retrouve face à un Béquipan Alors Béquipan qui me fait pas trop peur Par contre je me rends compte que mon piqué Il part avant son attaque chargé Du coup je me doute bien qu'il va vouloir me faire Vent Violent Donc je vais tout simplement me casser un Shield Je sais pas vraiment comment tant qu'un Noirfang le Vent Violent Mais bon j'ai pas pris le risque Et derrière il va m'envoyer Demanta Ce qui m'arrange pas trop hein Parce que c'est encore un Pokémon de type Oval Ça veut dire que je peux pas envoyer mon Charmina Et ça veut dire surtout que mon Staros en vrai Il fait pas trop de dégâts sur le Demanta Ceci dit je vais quand même l'envoyer Parce que je me dis que bon En vrai Béquipan il sera Enfin Staros il aura plus de mal à gérer un Béquipan Et Charminor dans tous les cas Il est un peu dans la sauce face aux deux Pokémon Donc tout simplement je vais envoyer le Staros Pour affaiblir un peu le Demanta Et derrière on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire Hop le Psycho qui va pouvoir partir Dans le Shield Mais regardez j'ai une baisse de défense mesdames et messieurs Incroyable pour une fois que j'ai une baisse De défense avec Psycho Le problème c'est que bah du coup à chaque fois Il me baisse mon attaque donc c'est un peu compliqué Et vous voyez que le Pokémon il met beaucoup de temps A charger son attaque chargée Je vais tout simplement me laisser mourir Alors au final je ne l'ai pas Et derrière ça va envoyer le Prédastérie Du coup on a un adversaire Qui a une triple O dans sa team Hop du coup ce que je vais faire C'est que je vais envoyer le Charmina Je me dis que en vrai Charmina Potentiellement le seul Pokémon contre qui il peut faire quelque chose C'est Prédastérie Je vais tenter de bait Et en vrai c'était une vraie erreur de l'adversaire Parce que je me doute bien que le Prédastérie adverse Il peut tanker un Psycho Et je m'en suis rendu compte en vrai En appuyant sur Point Glace Je me suis dit putain mais quelle erreur j'ai fait Hop derrière il va me faire son attaque haut Un Saumur bien entendu Mais je vois que je le tanque plutôt bien Et en vrai Mon but avec Charmina là Il est assez simple C'est tout simplement d'affaiblir le Prédastérie Et derrière ça va être de clean tranquillement Avec le petit Noirfang Et je pense que je vais switcher Voilà directement sur le Noirfang Ceci il y a l'adversaire qui ne casse pas de shield Ça c'était un peu danger quand même de sa part Hop le piqué qui va partir Est-ce que l'adversaire va casser un shield Ou est-ce qu'il va se laisser mourir Il va casser un shield Et ça m'arrange encore une fois Plutôt bien Je vais me casser un shield quand même Sur le Saumur Parce que j'ai Enfin vous voyez que le Pokémon Il est quand même ultra affaibli Et là le but du jeu Ça va être vraiment d'essayer De garder mon piqué Pour le béquipant Sauf que le problème C'est que du coup L'adversaire il a deux Pokémon De type Ovol Du coup je suis en mode Ovol C'est bon c'est béquipant Du coup j'ai cliqué directement sur le piqué Un peu chiant Heureusement je vais avoir le temps De recliquer sur piqué Et ainsi je vais pouvoir Gagner ce combat Mais vous voyez que j'ai fait Quand même pas mal d'erreurs Dans ce combat Heureusement je m'en suis Plutôt bien sorti Hop on va passer directement Du coup au troisième combat Où cette fois-ci je me retrouve Face à un lead Nidokuin Encore une fois un lead Pas si nul que ça Puisque bon bah au final L'adversaire il peut me faire Que des crochets venins Ceci dit Crochets venins ça baisse quand même La défense de mon Pokémon Et en plus de ça Il est direct toxique En attaque immédiate Du coup il tape neutre Sur mon Noir Fang Bien entendu Hop le piqué qui va partir On va voir Est-ce que l'adversaire casse un shield Bien sûr Et on va directement envoyer Le petit Staros Qui a pu faire de bons dégâts L'adversaire qui va envoyer Un petit Registril Du coup je vais faire un psycho En espérant avoir Une baisse de défense Est-ce que cette fois-ci J'aurai de la chatte Et non mesdames et messieurs Mais vous voyez quand même Que Staros il tape quand même Assez fort Même sur une attaque résistée Alors je vais me casser un shield En vrai Non je vais pas me casser le shield Je vais me laisser m'ouvrir Je crois que j'ai hésité A me casser un shield En mode Ouais c'est le Pokémon Presque parfait sur Staros Et après je me suis dit Écoute Rutra Si tu veux gagner ce combat Je pense qu'il faut que tu sacrifices Staros Et c'est exactement ce que j'ai fait du coup Je vais me casser un shield J'ai très peur d'uer les canons Mais au final L'adversaire qui va me faire Explo Force Et derrière Je vais pouvoir le tuer du coup A l'immédiate Et ça m'arrange plutôt pas mal Qu'il m'ait fait Explo Force En vrai Parce que du coup J'ai pas eu de baisse d'attaque Hop Du coup ça renvoie Le Nidoqueen On va faire le point glace Numéro 1 Et là je commence à me rendre compte Du coup que l'adversaire Il a peur de mon Charmina Je vais pas me casser de shield Sur le Crochet Venin Qui va me faire des bons dégâts Mais ça reste ok Et derrière On va faire le Psycho Qui va bien entendu Détruire le Nidoqueen Et ce qui est plutôt cool C'est qu'il me reste encore Un shield du coup Je vais switcher directement Sur mon Sur mon Noirfang Pour perdre ma baisse de défense Sur le Charmina Et du coup Le dernier Pokémon Qui est autre que Altaria Du coup là je suis quand même Un peu serein Dans le sens où Il me fait directement Son attaque chargée Donc je vais me laisser mourir Et là En vrai Je pense que Le seul play de l'adversaire C'était d'essayer de me tuer A l'immédiate Après ça a été un peu compliqué Derrière Hop J'ai mon Charmina Il faut juste que je réussisse A faire un point glace Il me reste un shield Donc j'étais plutôt serein Même si vous voyez Que je termine quand même Dans le rouge Et on va pouvoir Tranquillement Terminer le petit Altaria Et ça Ça fait plutôt plaisir C'est pour ça que je préfère D'ailleurs un Charmina Avec point glace Et psycho Et pas point boost Parce que Point glace Tout shot Un Altaria Tout simplement Hop Du coup Quatrième combat Où cette fois-ci Je me retrouve face à un Lagron obscur Là encore une fois Un lead Où je suis plutôt serein En vrai je sais que je peux Tanker un Hydroblast Je me fais tout shot Par Hydroblast Oui c'est ça Et par contre Lui l'adversaire Il peut absolument pas Tanker un piqué Ou alors peut-être Il peut tanker le premier Mais clairement pas le deuxième Du coup il va casser un shield Bien entendu Et moi je vais rester Tout simplement J'ai l'avantage du shield Donc je peux me casser Directement mon premier shield Et l'adversaire là S'il veut rester Il va falloir qu'il casse un shield Et l'adversaire Qui va envoyer Rinastock Un Pokémon Qu'on croise pas beaucoup En format super Alors je vais tout simplement Envoyer le Staros Parce que Double faiblesse O Je vais pas me casser de shield Sur le Rockboolet On va voir Est-ce que ça me tue Oui Mesdames et messieurs Ça me tue Staros Incroyable Pokémon Avec un bulk magnifique N'est-ce pas Et derrière Ça va envoyer directement Le petit Flambusard Ce qui me fait quand même Un peu peur Hop Du coup piqué Ah non c'est Dracofoe Excusez-moi Piqué numéro 1 Hop Piqué numéro 2 J'ai vu que je tout shotais Pour le coup Le Dracofoe Et je crois que je vais même Rester avec mon Oui bah de toute façon J'ai pas le choix De rester avec mon Noirfang Et en vrai je me dis Vas-y si j'arrive A gérer le Dracofoe Derrière mon Charminat Je pense qu'il peut Se débrouiller sur le Lagron Et c'est exactement Ce qui va se passer Derrière Un point glace Suffira à tuer le Lagron En vrai je pense Que j'ai même pas besoin De me casser un shield Mais j'ai peur Que ce soit un séisme Au final c'est Hydroblast Et derrière Le point glace Qui va suffire A terminer le Pokémon Alors je me rends compte Que je vous montre Beaucoup de victoires Que ce soit avec Nidoking Ou avec le fameux Staros Mais bon Ne pensez pas Que j'ai fait une série De 5 victoires Avec ces deux Pokémon En fin de compte C'est juste que A chaque fois mes défaites Étaient tellement nulles Que je vous Enfin ça n'a aucun intérêt De vous le montrer Ok du coup Dernier combat Cette fois-ci On va essayer de faire Vraiment briller Notre petit Staros Et pour le coup J'aime pas trop ça Le Tarpo Du coup ce que je vais faire C'est que je vais rester Je vais tenter de faire un piqué On va voir un peu Ce que l'adversaire va faire Et je pense que derrière Je vais directement envoyer Le petit Charmina Voilà très bien Et bon L'adversaire qui s'est cassé Un shield bien entendu Hop On va pas casser de shield On va voir un peu les dégâts Du bal météo Du séisme Ok sur le Charmina Directement Ça touche Du coup le Charmina Bien entendu On va pouvoir faire Un petit Psycho Derrière lui Il va me faire Belle météo Et en fait Je vais me dire Bah en vrai Charmina Il est déjà tellement affébique Ça sert pas à grand chose De me casser un shield Là dessus Hop Le Psycho qui va partir Est-ce que l'adversaire Va casser un shield Ou est-ce qu'il va laisser mourir Son pokémon Il va casser un shield Et là pour le coup Je suis pas si mal que ça Dans le sens où L'adversaire n'a plus de shield Hop derrière Il va envoyer des saignantes Et pour moi Ça c'est une vraie erreur Pour le coup Après il sait pas c'est quoi Mon dernier pokémon Mais en fait Ça me permet de tout simplement Renvoyer mon Noirfang Et pour le coup L'adversaire il sait Que j'ai un Noirfang Donc c'est pas super Intelligent de sa part je trouve Hop on va faire directement Le petit piqué Je vais faire un joli Pour espérer Refaire une attaque immédiate Le problème c'est que l'adversaire Va pouvoir me refaire Une attaque chargée Ok canon grain Ça fait pas beaucoup de dégâts Mais bon Quand même Je termine dans le rouge Derrière ça va renvoyer Le tarpeau Je vais me casser un shield Bien entendu Et je vais pouvoir faire Un petit piqué Pour enfin tuer Ce tarpeau de l'enfer Et derrière Bah va falloir tout simplement Terminer avec mon Star Wars Sauf que Je sais pas si vous vous souvenez Mais le lead de l'adversaire Et bah c'est bagaillé Du coup on est pas non plus Ultra serein Heureusement Il me reste un shield Et heureusement Regardez les dégâts à l'immédiat Que fait ce pokémon J'ai hésité Mais bon Je me casse un shield Parce que le tricherie Je pense que ça me tuera Je pense que vous avez compris Le bulk de mon pokémon Hop le laser glace Qui va partir Est-ce que ça va te tuer Et non Ça ne tue pas Heureusement On va réussir à le tuer A l'immédiate Et ainsi On va pouvoir faire briller Au moins une fois Dans sa vie Le fameux Star Wars Alors du coup Qu'est-ce que j'en pense De Star Wars C'est un pokémon Quand même qui tape fort Mais il mériterait Une autre attaque immédiate Genre choc mental Ou cascade Mais bon En soi Le pokémon Il est pas si nul que ça C'est juste que Bah vous l'avez compris Le pokémon Il est trop chips Dès qu'il se prend une attaque Trop forte Ou super efficace Il tank absolument rien Après J'ai fait des combats Où en vrai J'ai tanké quand même Quelques attaques Mais bon Vous avez compris Que le pokémon Il n'a pas un énorme bulk En tout cas J'espère que la vidéo Vous a plu C'est le cas Vous pouvez mettre A BONDAS SAMER Vous abonner Et activer la cloche Pour ne relouper Prochaine vidéo Enfin lien dans la description Et tous mes réseaux sociaux Pour ne rien louper De mon actualité N'oubliez pas de voter Pour le prochain pokémon Presque Parfait Dans les commentaires De la vidéo En format super bien entendu Et sur ce Moi je vous dis A la rouilleur Pour de nouvelles aventures Salut les amis Musique Sous-titres par Juanfrance Musique